hello hello on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la page centrale de notre carnet de vacances pour rappel celui ci c'était mon prototype il n'y avait pas de page centrale de même si vous avez acheté les fichiers à l'origine il n'y avait pas la page centrale et il n'y avait pas le les découpes pour réaliser cette couverture là mais c'était celle ci comme je l'ai dit l'autre fois dans la dernière vidéo dans la précédente vidéo j'ai mis à jour le fichier donc vous n'avez plus qu'à re télécharger le lien vous allez dans votre espace commande sur votre compte dans la commande de ce folio et dans l'espace commentaire en dessous vous avez le lien vous re télécharger le même lien si vous avez gardé le mail vous re télécharger le lien que vous aviez dans le mail si jamais malgré cela vous ne l'avez pas je vais mettre de toute façon sous la commande un nouveau commentaire avec uniquement que je vais appeler le bonus la noue la couverture version 2 avec la page centrale je ferme la parenthèse et maintenant que nous allons faire cette page nous avons besoin d'une base sur laquelle il faut réaliser deux plis donc il ya une page de collage et l'aisance de page et nous avons ceci comme page disponible je j'ai donc décidé de faire une pochette devant et derrière sans fenêtre à jour et pour que ça ne vienne pas coincé avec les différents éléments que nous avons de part et d'autre donc le bloc 1 et le bloc 2 pour que ça s'accroche le moins possible avec ce qu'il ya ici parce que vous voyez nous avons beaucoup de petites choses pour éviter que ça s'accroche à l'ouverture et que ça se déchire je n'ai pas fait de fenêtre à jour et je vais mettre comme ceci pour coller correctement j'ai une pochette comme ceci que je vais mettre sur le recto donc c'est une page avec trois pattes de collage et au verso c'est une pochette dans l'autre sens donc avec trois pattes de collage et une fois que nous avons collé ça il ne reste plus qu'à coller le papier de collection et puis Sous-titrage ST' 501 Voilà notre pochette, une vers le haut et une sur le côté, pour y glisser 2-3 petites choses supplémentées. Maintenant pour le coller dans notre folio, notre album, je vais placer ma page, donc ce pli-là, au milieu. Alors que vous mettez la pâte de collage par là ou par là, ça ne change pas, il faut que le trait là soit au milieu. J'ai fait un repère à 2,75 en haut, 2,75 en bas et je vais venir coller ma page comme ceci. En essayant d'être le plus droite possible. J'enlève uniquement l'aupercule sur le bas. Je vais essayer de me centrer en hauteur, donc si je ne suis pas centrée, c'est normal, c'est moi. Là, je suis placée là et je me place en bas. Donc la page ne s'accroche pas. Voilà, donc on voit notre page au milieu et nos deux blocs de chaque côté. Il me reste à coller le papier de collection ici, ici. Alors je ne pense pas mettre beaucoup de décoration. Alors je ne vais pas en mettre ici ni ici pour que ça ne s'accroche pas. J'ai juste un papier à mettre ici et ici et c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce projet. La prochaine vidéo sera uniquement la présentation, simplement parce que j'ai remarqué et on me l'a déjà dit, que des personnes ne regardent pas les vidéos process ni les vidéos tuto, uniquement les vidéos présentation pour s'inspirer du résultat final. Donc je vous laisse, scrapez bien. J'espère que vous avez aimé ce projet et je vous dis à bientôt. Bye bye !